Dans le domaine où circulent les messages divins, la voix de Dieu apporte aujourd'hui de profondes nouvelles. Ce n'est pas seulement une révélation ordinaire, c'est la promesse que quelque chose d'extraordinaire se déroulera dans votre vie. S'il vous plaît, avant de continuer, si vous pensez que ce message spécial peut changer votre vie d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à notre chaîne et participez à ce voyage de lumière et de découverte. Dieu dit que quelqu'un crée une entreprise en votre nom et vous en donne la propriété. Vous êtes une personne gentille, authentique et compatissante, quelqu'un qui a aidé les gens tout au long de votre vie. Vous n'avez jamais été égoïste ni fait quelque chose juste pour vous-même. Toutes vos bonnes actions et votre humanité seront bientôt récompensées dans le cadre de votre bon karma. L'entreprise est construite pour commémorer toutes ses réalisations et ses actes nobles jusqu'à présent et pour servir d'exemple à la société. Vous inspirez vraiment les gens, et l'entreprise portant votre nom en sera la preuve. Cette révélation n'est pas une coïncidence, c'est le reflet de la personne que vous êtes. Votre altruisme a été un phare et vos actions ont toujours été motivées par le désir de rendre le monde meilleur. Vous n'avez jamais recherché de reconnaissance ou de gain personnel. Sa vie a plutôt été une image d'acte noble et d'humanité. Chaque fois que vous tendiez une main secourable, écoutiez quelqu'un ou donniez un mot d'encouragement, c'était du fond du cœur, sans rien attendre en retour. Aujourd'hui, le Tout-Puissant orchestre un revirement remarquable dans l'histoire de sa vie. L'entreprise construite en votre nom n'a pas de but lucratif ni d'ambition personnelle, est un hommage à ses réalisations remarquables et à son engagement indéfectible envers le bien. C'est un témoignage des valeurs que vous défendez, des vies que vous avez touchées et de l'inspiration que vous avez apportée. Cet effort est une manifestation de la loi du karma, la conviction que nos actions, qu'elles soient bonnes ou non, ont des conséquences. Votre bon karma, accumulation d'innombrables actes de gentillesse et de compassion, vous revient d'une manière extraordinaire. C'est un rappel que la gentillesse, lorsqu'elle est semée avec un cœur authentique, a le pouvoir de transformer des vies. L'entreprise ne sera pas seulement votre nom, il portera l'essence de votre personnage. Ce sera une lueur d'espoir, un symbole de ce que la compassion et l'altruisme d'une personne peuvent accomplir. Il restera un exemple vivant pour la société, inspirant les autres à suivre ses traces et à avoir un impact positif sur le monde. Au fur et à mesure que l'entreprise prend forme, elle devient un symbole d'espoir et de positivité dans un monde qui en a souvent besoin. Il incarne la conviction que l'attention sincère et l'altruisme d'une personne peuvent déclencher un effet domino de gentillesse qui transcende les frontières et les barrières. Le travail de votre vie a été une source d'inspiration pour beaucoup, et cette entreprise sera un hommage vivant à l'héritage que vous avez bâti. Elle poursuivra le travail que vous avez commencé, étendant la portée de votre gentillesse et de votre compassion à des sommets encore plus élevés. Son héritage ne se limite pas au passé, c'est un don qui ne cesse de croître. Grâce à cette entreprise, son héritage continuera de croître, favorisant une culture d'empathie, de générosité et de bienveillance. C'est un témoignage de l'impact durable d'une vie vécue avec un cœur compatissant. Dieu dit qu'en entrant dans ce nouveau chapitre, vous devez l'accepter avec humilité et gratitude. C'est le reflet de l'amour et du respect que les autres ont pour vous. C'est une reconnaissance de l'impact profond que vous avez eu sur leur vie et sur celle de bien d'autres. Si l'entreprise est un cadeau remarquable, c'est aussi une responsabilité de défendre les valeurs que vous avez adoptées tout au long de votre vie. C'est l'occasion de continuer à faire une différence, non seulement pour vous-même, mais pour le bien de la société. Dans le grand tissu de la vie, cette révélation rappelle que la gentillesse, la compassion et l'altruisme ne sont pas de simples actes éphémères, ce sont des forces qui façonnent les destins et créent un héritage durable. L'œuvre de sa vie, son dévouement à aider les autres et son engagement indéfectible envers le bien sont désormais célébrés d'une manière qui inspirera les générations futures. En contemplant ce message de Dieu, sachez que la bonté dans votre vie revient pleinement. L'entreprise construit en son nom témoigne de l'incroyable impact que la gentillesse d'une personne peut avoir sur le monde. C'est un rappel que vos actions, motivées par l'amour et la compassion, ont le pouvoir de laisser une marque indélébile sur la vie des autres et d'inspirer un avenir meilleur et plus compatissant pour toute l'humanité. Une abondance de bénédiction et de prospérité affluera dans votre vie, vous offrant une vie de sérénité. Amen. Dans ce contexte d'émerveillement et de générosité divine, le récit qui se déroule devant nous ne peut être compris de manière triviale. Ce qui vous est présenté en ce moment est un témoignage vivant du pouvoir transformateur de l'altruisme. Cette entreprise, en tant que monument à sa noblesse, se présente comme une lueur d'espoir, guidant l'humanité vers un chemin plus éclairé et plus compatissant. Elle est comme un arbre qui pousse à partir de la graine de gentillesse que vous avez plantée au fil des années. Ses racines sont enracinées dans la terre fertile de ses bonnes actions et ses branches s'étendent vers le ciel, symbolisant le potentiel humain d'atteindre des hauteurs incroyables lorsqu'il est guidé par la compassion. L'entreprise qui porte votre nom n'est pas seulement une entreprise commerciale, mais une manifestation tangible de l'amour que vous avez manifesté tout au long de votre parcours. Chaque brique, chaque employé, chaque client est un témoin silencieux de votre dévouement envers l'humanité. Ce sont les piliers qui soutiennent cette construction monumentale, et leurs histoires s'entrelacent avec les vôtres, créant un héritage qui s'étend au-delà des mots. Cet effort n'est pas un point final, mais plutôt une virgule dans votre histoire, indiquant que le voyage continue. C'est une déclaration selon laquelle son influence, loin d'être épuisée, ne fait que commencer. À mesure que l'entreprise grandit, l'inspiration que vous lui apportez augmente également. Chaque jour qui passe, de plus en plus de personnes sont touchées par votre histoire et de plus en plus de cœurs sont réchauffés par la flamme de gentillesse que vous avez allumée. Et tandis que nous regardons ce récit en constante évolution, nous sommes mis au défi de contempler le sens profond de notre propre vie. Quel genre d'héritage construisons-nous ? Comment nos actions se répercuteront-elles dans le temps ? L'entreprise qui porte son nom rappelle avec force que la vie est un champ de possibilités infinies, où nos choix façonnent non seulement notre destin, mais aussi celui des autres. Chaque acte de gentillesse est comme une pierre jetée dans un lac, créant des ondulations qui s'étendent bien au-delà de notre vision immédiate. Ce n'est pas une question de grandeur ou de reconnaissance, mais d'impact et de sens. C'est l'écho de notre humanité, qui se répercute dans l'éternité. Et tandis que l'entreprise prospère et prospère, nous sommes invités à méditer sur le pouvoir des actions altruistes. Ce ne sont pas de simples gestes éphémères, mais des graines qui, une fois plantées, peuvent germer et croître, apportant ombre et fruit aux générations futures. Ainsi, alors que nous célébrons l'entreprise qui constitue un monument à votre compassion, nous nous souvenons que la gentillesse est un cadeau qui continue d'être offert. C'est une force qui transcende le temps et l'espace, laissant une marque indélébile dans l'âme de ceux qui la reçoivent. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule sous nos yeux, nous nous rappelons que nous sommes les auteurs de nos propres contes. Puissions-nous choisir d'écrire un récit rempli de compassion, de gentillesse et d'amour désintéressé, sachant que même lorsque notre voyage prendra fin, notre influence continuera de résonner dans la vie des autres. Nos vies sont comme les pages d'un livre, et chaque action est un mot qui compose notre histoire. Puissions-nous choisir judicieusement nos mots et ainsi créer un récit qui inspire, éclaire et perdure bien au-delà de notre séjour sur Terre. Entrez 555 pour réclamer ce message et les bénédictions qu'il contient pour vous-même. Essayez de laisser un commentaire positif aux autres téléspectateurs qui pourraient avoir besoin d'un regain de positivité dans leur journée. L'univers voit cela comme un acte de gentillesse qui alimente le cycle du bon karma. Vous répandrez la positivité et recevrez en retour les bénédictions de l'univers. Levons-nous les uns les autres et créons ensemble des vagues de bonne énergie.